et bien bonjour à tous et à tous aujourd'hui pour la review de gcw homecoming alors c'était un week-end donc c'était sur deux jours donc je vais vous faire bien sûr la review des deux jours en une vidéo comme je fais d'habitude pour pour tous les choses sur deux jours sur plusieurs jours ça dépend quand ça dépasse les deux jours c'est quand même rare bref donc j'ai même pas envie de perdre de temps il ya eu pas mal de choses j'ai adoré en homecoming ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un show game changer wrestling enfin je passe toujours un bon moment dans les shows jc dub mais autant enfin un show que j'ai trouvé autant qualitatif que ça chez game changer ça faisait pas mal de temps donc ça faisait vraiment vraiment plaisir j'ai adoré ce show ces deux journées c'était super allez bref ne perdons pas plus de temps et commençons alors on est en extérieur on est en plein air on est au bord d'une d'une plage je dirais parce qu'il y avait la mer en arrière-plan donc je pense que c'était bah oui je suis fatigué n'importe quoi bien sûr que c'est une plage une grande piscine enfin bref je n'en ai pas fan du cadre j'avais adoré le l'endroit qu'ils avaient choisi pour leur dernier show the world and ccw part 2 mais là non pas fan je trouvais que c'était pas très esthétique bref pas très important c'est pas non plus désagréable on commençait avec le scramble match donc deux scramble match un sur le premier jour sur le deuxième on avait dans ce premier scramble match du beau monde on avait alicat benjamin carter calvin tankman jimmy lloyd matthew justice et lee moriarty donc web du très beau monde et alicat je n'en peux plus d'alicat plus je vois alicat plus j'en ai marre sincèrement elle m'insupporte je ne peux pas l'avoir enfin vraiment c'est de pire en pire bon on va voir un bon scramble superbe outfit de benjamin carter qui est un très jeune catcheur je vous le rappelle dont je vous ai parlé pour la première fois du côté de la black label pro pareil à l'acid cup aussi où j'étais ses débuts chez game changer et vous avez dit que ben carter manquait peut-être d'expérience forcément parce qu'il est très très jeune manqué un peu de de consistance de il est très green aussi mais là je trouve qu'il s'améliore extrêmement rapidement c'est très impressionnant de voir un worker s'améliorer aussi vite et là ben john carter il a changé son outfit ces mots sont plus fluides sont plus précis ses placements c'est très impressionnant de voir l'évolution de benjamin carter j'aurais pas parié sur lui vous pouvez aller voir je crois c'était à quantum leap où je les découvertes du côté de la black label pro j'avais fait la review du show et je disais ouais ben c'est un c'est un spot monkey comme beaucoup il ya un potentiel mais voilà mais je pensais pas qu'il allait évoluer aussi rapidement c'est assez impressionnant de voir ça donc voilà je tenais à lire on va voir des pour moi les deux mcp de ce combat ça va être lee moriarty et justement benjamin carter bon moriarty dès qu'il est dans un combat c'est le mcp c'est assez impressionnant par contre on a jimmy lloyd et alicat qui vont être beaucoup plus effacés on va quasiment pas les voir bon pour alicat tant mieux pour jimmy lloyd c'est un peu chiant on a très peu vu le combat est super mais malheureusement beaucoup trop court et la fin très anticlimatique même si ça reste légit puisque ça va être une victoire de calvin tankman et j'aime bien quand les big men gagnent sur des victoires anticlimatique je sais pas je trouve ça assez intéressant donc très bien victoire de calvin tankman je suis aux anges forcément vous connaissez ma passion pour calvin tankman trois étoiles c'était super un bon opener mais c'est vrai que j'aurais aimé un combat un peu plus long parce que là c'était vraiment très cool un revenant ach était de retour alors ici je dis était de retour mais donc vous savez ce qui s'est passé avec wwe il a quitté wwe et plus précisément nxt après ce qui s'est passé donc une histoire de 2 je vais pas dire de racisme parce que voilà mais moi je sais même pas si j'ai déjà donné mon opinion sur l'affaire ici et tout ce que j'ai à dire c'est que si lui a été offusqué par cette affaire là mais c'est son droit on peut pas se mettre à sa place et voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur l'affaire ici h donc avait un peu accusé de racisme wwe et du coup avec l'essor du mouvement black lives matter bah ici les gens se sont dit putain ici il n'y avait pas si tort que ça en fait même si bon faire un t-shirt jordan miles certes moi que je trouve un peu limite mais d'accord c'est pas non plus extrêmement grave c'est grave mais c'est pas aussi grave que ce qui s'est passé avec le mouvement black lives matter c'est juste qu'il ya plein du coup d'affaires qui sont ressortis sur des histoires de racisme que ce soit partout voilà et notamment celle de jordan miles et c'est voilà très bien moi ici et je le respecte parce qu'en plus il ya eu des énormes corones quand même il a eu des corones comme ça le cum quand il a dit bon moi je me porte enfin voilà gros respect à ici h donc qui avait fait quelques dates du côté de aaw une fédération qu'il a je pensais si je dirais pas qu'il l'a fait connaître parce qu'il a forcément ce passage du côté ring of honor mais en tout cas c'est la grosse fédération indépendante qui le qui l'a mise en avant il a été champion du monde là bas donc il avait fait quelques quelques matchs là bas et donc là game general wrestling vont chercher ici et je sais même pas s'il a déjà fait gc dub et il affronté très la marre je suis très content en plus de ça de le voir contre très la marre qu'un worker à qui on peut beaucoup le comparer c'est à dire pas hyper charismatique même si je trouve très la marre charismatique mais pas non plus incroyablement charismatique surtout qu'il a que 22 ans donc encore une fois il va pouvoir évoluer très vite mais un super worker dans le ring un mec très spotty donc ouais on peut comparer très la marre et ici même si j'ai une grosse préférence pour très la marre j'ai jamais été le plus grand fan d'ici h mais en tout cas ça me faisait ça me faisait ça m'a fait pas vraiment plaisir de le revoir le combat est malheureusement très désolant je m'attendais vraiment à mieux il ya une grosse domination d'ici h dans le combat mais malheureusement on sent que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas caché ça se ressent en fait ça se ressent il n'a pas worké pendant forcément toute la pandémie mais même avant la pandémie ça faisait quelques temps il a fait comme je vous dis quelques combats chez aaw peut-être un ou deux enfin il a fait très peu de choses on sent que le mec n'a pas lutté depuis très longtemps et c'est vraiment dommage c'est pas ça le seul problème du combat c'est que le combat est beaucoup beaucoup trop long ça va être le gros point faible de ce match on aurait tous voulu on aurait on attendait tous un spot fest de 10 à 15 minutes là ça va durer plus de 20 minutes on n'est pas dans le spot fest du tout donc on n'est pas sur ce qu'on attend c'est trop long et si elle n'a pas worké depuis trop longtemps ça rend le truc pas top maintenant le combat n'est pas n'est pas non plus mauvais il ya une bonne action l'alchimie est pas mauvaise mais le réel problème c'est la décision qu'ils ont décidé de prendre le timing et le fait que ici h n'avait pas work depuis pas mal de temps un gros match de très la barre par contre qui du peu qu'il a montré a été comme à son habitude génial parce que comme je vous l'ai dit on a une grosse domination d'hich on va très peu en voir de très la marre mais le peu qu'il a fait il a été top donc j'ai été vraiment déçu par ce combat 3 3 1 quart c'était pas mauvais mais ça aurait pu être tellement tellement mieux avec un hci est forcément en forme c'est dommage c'est dommage mais je vais pas dire que c'était mauvais non plus attention loin de là chris dickinson affronte mens warner dans un combat qui m'intéressait plus assez parce que j'espérais qui pro qui prendrait la carte du slugfest de la grosse brawl et ça était parfaitement le cas donc j'étais très content ça commence directement en plus en grosse brawl donc moi je suis rassuré dès le début du match j'avais peur qui tombe qui tombe excusez moi dans un truc hardcore street fight machin finalement ils vont quasiment passer tout combat dans le ring et ça va être juste de la grosse brawl c'est exactement ce que j'attendais enfin ce que je voulais voir du moins et ça j'en suis très content la brawl va être dirigé par chris dickinson qui est un réel général des rings et ça va être le cas durant tout le match un très bon travail également de mens warner qui a été aussi irréprochable j'ai adoré ce combat en plus de ça c'est cousu de fil blanc grâce à leur très bonne alchimie victoire de dickinson j'ai adoré ce combat 3 3 4 je vous le recommande sincèrement une très bonne brawl et mens warner prouve qu'il peut faire autre chose que du death match du hardcore des street fight qui peut aussi être un excellent brawler et c'est ce que j'attends un peu de mens warner c'est qu'il prouve aussi vraiment dans son talent intrasèque dans le talent vraiment dans le ring sans artifice il a réellement parfaitement prouvé il est forcément bien aidé par chris dickinson qui est pas n'importe qui mais en tout cas je trouve que mens warner a réellement prouvé ce qu'il valait aussi dans des combats réguliers des combats normaux et j'ai adoré ce combat une promo post match de chris dickinson 3 3 cas un combat que je vous recommande sincèrement une très bonne brawl super alex zayn affronté blake christian un classique de game changer racing de quatre heures qui ont explosé en même temps l'année dernière maintenant et qui commence enfin qui qui se sont fait connaître sortir qu'indépendants pour leur spot fest le leur spot super impressionnant et c'est peut-être leur meilleur affrontement pour moi c'est le deuxième meilleur combat de ce week-end j'ai adoré ce match alors c'est très similaire dans l'idée globale dans la construction que le dickinson warner sauf que là c'est un spot fest au lieu que ce soit un slug fest c'est assez marrant il ya une très bonne alchimie c'est cousu de fil blanc donc un peu toutes les remarques que j'ai fait pour le dickinson warner on peut les mettre ici pour le blake christian alex zayn a été fantastique alex zayn également j'ai pas j'ai pas trouvé l'un meilleur que l'autre contrairement au dickinson oh merde excusez moi je vais pas réussir à parler contrairement au dickinson warner j'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui était supérieur à l'autre j'ai trouvé au même niveau l'alchimie est parfaite il ya toujours des spots très novateurs des deux côtés c'est hyper impressionnant le premier move du match c'est blake christian qui lâche un top et je sais pas quoi et qui finit en rana ce mec est incroyable c'est un excellent combat pas loin du quatre étoiles je suis resté sur un 3 3 4 super encore une fois le deuxième meilleur combat du week-end pour moi sachant que le dickinson warner est en troisième position donc il ya encore un combat au dessus de ces deux là à noter qu'alex zayn s'est relevé juste après le compte de 3 qu'est ce qu'ils veulent encore nous vendre un énième et l'exemple christian ça ne me dérangerait pas même si je trouve sincèrement que ce combat devrait être le dernier à l'exemple christian parce que j'ai trouvé que toute la construction nous rappeler un peu tous tous leurs affrontements ou même leurs combats en équipe parce qu'ils sont pas uniquement affronté ils ont fait beaucoup équipe aussi sur le circuit indépendant cette fin de combat avec une victoire de black christian le problème c'est que alex zayn et christian ont explosé en même temps mais alex zayn je crois qu'il a plus de 35 ans mais christian il en a 22 donc c'est le seul truc un petit peu dérangeant avec alex zayn c'est son âge mais en tout cas on a réellement une je trouve une une fin à c à tous ces affrontements tous ces combats où ils étaient dans un même ring donc c'est pour ça que j'aimerais que ce soit leur dernier affrontement en tout cas c'était un excellent combat un excellent spot fest trois étoiles trois cartes pas loin vraiment pas loin du 4 étoiles et j'ai gré affronté alex colonne dans un des matchs alors c'est la première fois que je vois et j'ai gré dans un des matchs peut-être qu'il en a déjà fait mais en tout cas j'en ai aucun souvenir je suis pas après je suis pas le plus grand fan de et j'ai gré mais moi en tout cas personnellement je ne l'ai jamais vu dans un des matchs c'était un excellent des matchs les deux des matchs qu'on va avoir d'alex colonne sont géniaux et sont assez similaires j'en reviendrai forcément donc sur la nuit 2 mais alex colonne a été fantastique sur ce homecoming je suis pas le plus grand fan de des matchs vous le savez après qu'on sait comme ça dans un show ou deux ça ne me dérange pas mais je suis pas le plus grand fan j'irai pas voir par exemple un show un show full des matchs mais j'ai adoré ce des matchs on sent ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'on sent qu'alex colonne est bien plus expérimenté dans le des matchs et il va bien mettre en avant et j'ai gré il va il va vraiment un peu diriger le combat et j'ai gré va petit à petit je trouve s'améliorer et prouver qu'il peut aussi faire du des matchs et c'est ça que j'ai adoré avec ce combat on a une victoire finale d'alex colonne un bon trois à quart pas loin du trois et demi une promo post match d'alex colonne qui va féliciter et j'ai gré pour sa prestation j'ai pas mis trois et demi parce que j'ai un poil préféré le alex colonne contre zachary wenz de la nuit 2 sur le 4 janvier tout à l'heure auquel j'ai mis trois étoiles et demi c'est un peu comme pour le alex and black christian j'ai pas mis quatre étoiles parce que j'ai mis le quatre étoiles au janela contre ouvrirait tout à l'heure de la nuit 2 donc c'est voilà c'est un peu c'est ça qui me dérange je suis chiant avec les shows en deux jours à chaque fois mais j'aime bien comparer donc ouais j'ai mis trois et quarts pour ça une victoire d'alex colonne post match à ex colonne va prendre le micro il va féliciter il va féliciter et j'ai gré pour sa prestation est vraiment ouais je trouve qu'il faut le féliciter parce que c'est pas facile le death match c'est long loin d'être facile il est très bien aidé par alex colonne forcément mais et j'ai gré a fait aussi en lui même une bonne prestation donc c'était un super death match vraiment vraiment hyper fun hyper cool une victoire d'alex colonne et jégé et jégé 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 un match très étrange entre et fille et nat web en gros on a deux trois spots comédie au début du combat une victoire très rapide et surtout giga anticlimatique défi fin du match a duré cinq à huit minutes je dirais j'ai pas compris c'est à dire on fait du comédie au début et puis après les filles et devient sérieux en plein match et fin anticlimatique deux étoiles victoire défi heureusement parce que net web hormis son entrée je m'en branle le cul et hormis son émission de cuisine sur iw tv mais ok j'ai pas j'ai absolument pas compris c'était bon je pense pour un peu calmer la foule aussi mais ils ont peut-être un peu trop nick gage contre schlack donc encore une fois on est dans un death match c'était pas annoncé comme un death match mais ça en était un ça commence directement en grosse boucherie comme on pouvait s'y attendre et il y aller fort fort au h donc le clan de recation page qui vont en profiter pour intervenir et faire comme s'ils allaient aider nick gage alors qu'on sait que nick gage est en guerre avec recation page donc c'est assez étonnant nick gage n'y comprend pas trop avant qu'ils l'attaquent et qu'ils offrent la victoire à schlack sauf que on verra un peu plus tard que schlack n'a pas réellement apprécié la manière dont il a gagné donc victoire de schlack assez étonnante qui gagne face à nick gage surtout qui a de cela une semaine schlack a été dans la sauce sur twitter par rapport à des gens qui le qui l'accusait de nazisme c'était apparemment qu'il avait des tatouages nazis et c'est des anciennes histoires qui ressortent et c'est pas la première fois que j'entends ça sur cela sur schlack sauf que schlack a fait une vidéo pour exprimer pour s'exprimer machin en disant que ce n'est pas le cas que voilà et puis après tu as eu tout un toute une vague de soutien de schlack par le biais de worker qui disait que non ce n'est pas le cas voilà schlack n'est pas un nazi j'espère juste pas apprendre que c'est vrai quoi parce que bon on va faire comme si dans un été mais bon si j'apprends que c'est vrai ça va être complexe bref donc schlack qui a un push dans cette période là c'est quand même étonnant bon bref match pour le championnat ddt iron man heavy metal championship donc en gros c'est le titre 24 7 de ddt qui est là depuis des années qui est hilarant qui nous donne des trucs absolument incroyables et le champion est nul autre que yoshihiko alors qui est yoshihiko c'est cette fameuse poupée gonflable et il défendait son titre contre joey janela et en fait on va tout simplement voir janela faire le con avec une poupée gonflable pendant une dizaine de minutes et ben j'adore ça c'est hilarant c'est très bien fait c'est fun on va on va voir bien sûr le droit au move habituel de yoshihiko du canon destroyer et un enchaînement de german aussi et yoshihiko va même décidé de sortir une échelle et de sauter du haut de l'échelle sur joey janela à travers une table vous allez me dire mais comment yoshihiko peut casser la table et la table a réussi à casser bon elle a cassé deux secondes après le bump on n'a rien vu non c'était très fun c'est ce que j'attendais moi moi j'aime bien ces délires là tant que c'est pas un full show comme ça je pourrais pas tu vois mais là quand c'est dans le délire game changer en plus voilà janela quitte aew je t'en supplie tu n'as rien à faire là bas reste sur ton circuit indépendant très bien là bas tu es hilarant tu es un génie créatif je trouve et tu es un très bon worker sur le circuit indépendant mais dès qu'il est chez aew je m'en branle à un point et c'est même pas de la faute d'aew pour le coup voilà c'est rendre intéressante joey janela hors contexte indépendant ça n'a pas spécialement d'intérêt donc et puis j'aime pas trop les mecs qui bossent à la fois sur le circuit indé et chez aew donc janela reste sur le circuit indépendant c'est là bas tu on voit que que janela s'éclate 100 fois plus du côté de du circuit indépendant on sent qu'il préfère ça on sent qu'il veut pas abandonner ça donc reste là bas arrête d'aller chez aew ça n'a pas d'intérêt une victoire donc de janela qui va devenir le nouveau champion ironman heavy metal et post match à janela qui prend le micro il dit qu'il défendra ce titre contre n'importe qui n'importe quand jusqu'à ce qu'il ait son ticket pour le japon et qu'il devienne le plus grand catcheur du pays donc janela a quand même les idées en grand il va ensuite féliciter yushiko en disant que c'est un grand catcheur et qu'il revient dès qu'il veut chez game changer wrestling sauf que yushiko il est un peu dirigé vous le savez par un homme en noir qui est derrière lui qui fait son entrée machin sauf que cet homme tout de noir vêtu pour pas qu'on le voit bien sûr pour qu'il soit dans la pénombre va attaquer joey janela et cet homme en noir est nul autre que la yo rush la yo rush qui depuis des semaines et des semaines sur twitter annoncé qu'il aurait un final match son dernier combat de sa carrière pour se concentrer sur sa carrière le rappeur je reviendrai sur ça tout à l'heure et ça a été officialisé pour le lendemain le dernier combat de la yo rush sera contre joey janela à gcw homecoming numéro 2 je reviendrai sur ce combat tout à l'heure janela la yo rush quel bonheur de voir la yo rush il a les cheveux vers le charisme quel bonheur de le revoir mais je reviendrai sur son final match dans la nuit mais avant la nuit de rick et shun page défendait son championnat game changer contre homicide alors homicide qui avait annoncé que 2020 sera sa dernière année est ce que c'est toujours le cas ou pas on ne sait pas parce que c'est vrai que du coup il ya eu des complications je pense qu'il a pas il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire mais je pense que sur sa liste il y avait game changer racing et donc il avait une chance au championnat de rick et shun page et ça va être un combat plutôt chouette forcément avec l'aubeur de l'overbooking et des armes des interventions des fortes foro h dans le dos de l'arbitre on a une grosse domination de rick et shun page avec un old school il work qui marche très bien sur un catcheur du style d'homicide je suis pas toujours fan du il work de rick et shun page même si je trouve que ces derniers temps peut-être depuis un mois il avait il a vraiment amélioré son il work je trouve vraiment cool et en partie grâce au fort foro h qui commence vraiment à avoir une alchimie entre eux qui commence vraiment à apprendre de l'importance aussi enfin chez game changer ils en ont déjà mais aussi surtout le circuit indépendant donc c'est ça que je trouve intéressant et je trouve que rick et shun page s'améliore de jour en jour et c'est que ça aussi que je trouve intéressant c'est que le mec est champion mondial c'est le champion mondial de la fédération indépendante la plus high et il continue et il ne cesse pas de s'améliorer donc bravo rick et shun page mais bien sûr on va on la fait pas homicide qui va revenir dans le combat avec un low blow et il va aussi utiliser une fourchette sauf que ça va pas durer longtemps puisque les fort foro h interviennent pardon à nouveau et ça va se répéter à chaque fois comme ça il a réussi à reprendre l'avantage en gros le combat c'est un 4 contre 1 moi ça me dérange pas parce que je trouve que c'est très bien fait encore une fois ce genre de booking c'est très délicat faut réellement le bien le faire et là ils l'ont vraiment bien fait que ce soit l'effort foro h à l'extérieur que ce soit rcp que ce soit homicide ils ont tous bien géré le truc donc ça rendait le truc vraiment plaisant et j'ai bien aimé après le bémol c'est faire ça sur un main event et sur un combat de championnat c'est peut-être pas la meilleure des idées par contre un vrai bémol là pour le coup c'est la durée du combat qui était qui était trop court cette fois ci d'habitude j'ai toujours que ben non 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 enfin tout à l'heure j'ai dit que c'était trop long là pour le coup c'était vraiment trop court d'habitude les main event game changer ils sont trop longs je trouve et là je les trouvais trop courts je pense qu'on aurait pu rajouter cinq minutes facilement pour encore un peu développer homicide et son le fait qu'ils galèrent mais heureusement que l'exécution des deux est super mais même des fort foro h à l'extérieur comme je l'ai dit tout à l'heure homicide va même réussir à faire taper rick et shun page sauf que eddie only était en train de déconcentrer l'arbitre qui en ayant marre va pousser eddie only mais et chez kuskoga va à son tour intervenir et permettre à rick et shun page d'enchaîner et de remporter le combat alors le spot de homicide qui fait taper rick et shun page je l'entends mais pourquoi donner ce spot à homicide pourquoi vous ne donnez pas un catcheur régulier de game changer parce qu'on sait comme a side là c'était pour le fun game changer mais on sait qu'il reviendra pas souvent pourquoi vous donnez pas ce spot à un jeune catcheur je sais pas calvin tankman à limori arty je sais pas moi et fille si tu veux un mec qui est souvent là chez game changer un jeune avec du potentiel pour lancer une feud en disant ben moi je t'ai fait taper sauf que machin l'arbitre tout ça 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 aurait pu être un excellent élément de storytelling sur peut-être un an ou deux et je trouve ça réellement dommage qui donne ce spot à homicide on sait très bien que ça va pas être le cas je trouve ça hyper désolant donc j'ai bien aimé le spot mais je me suis dit putain pourquoi ils le font avec homicide j'ai trouvé ça vraiment dommage le combat était quand même très chouette trois étoiles et post-match ricky shenpage va prendre le micro il va trash tombe sur le public pendant que les 440H continuent d'attaquer homicide sauf qu'il ya schlack qui va venir qui va tenter de faire le save donc même si les 440H l'ont quasiment aidé à gagner il n'a pas apprécié schlack va tenter de faire le save donc en vain avant que nick gage arrive et les fasse suire il va ensuite prendre le micro et il dit qu'il en a marre de leurs conneries et que demain son crew affrontera le crew de rick et shenpage donc les 440H et que si son crew gagne il récupère le titre mais que si le crew et que si son crew pardon perdent il prend sa retraite d'erri nick gage ne déconne pas rcp dit récupère le micro il dit que même si sa carrière est morte depuis longtemps il accepte sauf que s'il perdent il ne gagnera pas directement le titre mais gagnera une chance au titre c'est différent ni gage va accepter il va ensuite demander qu'on fasse du bruit pour homicide et donc ça a été officialisé pour la nuit de sauf que il y a eu un petit problème sur lequel je reviendrai tout à l'heure une nuit une qui était très chouette jeu honnêtement c'est 50 50 sur nuit une nuit deux j'ai tout autant apprécié les deux peut-être une poêle petit poêle de préférence pour la nuit deux mais ça se joue à rien allez on est parti pour la nuit 2 de gcw home commis tony depen affronté lee moherty un combat que j'attendais énormément et j'étais très déçu de voir tony depen arriver avec du bide tony depen qui s'ajoute à la liste de zachary wenz et jordan oliver des mecs qui a pris qui ont pris par non du poids c'est assez étonnant alors c'est pas hyper dérangeant parce que tony depen à la base il est très maigre mais moi j'adorais ce tony depen quasiment anorexique je trouvais que ça faisait un peu l'originalité de tony depen et je suis vraiment déçu qu'il ait pris quelques kilos ça m'a vraiment dérogé pendant tout le combat moi je suis vraiment je suis chiant avec ça mais pour de vrai ça me dérange vraiment on va voir un très bon combat quand même un très chouette open heures le combat est très axé grand work comme on pouvait s'y attendre mais malheureusement les deux n'ont pas une très bonne alchimie comme j'attendais pour être tout à fait honnête j'attendais vraiment que les deux et une super balle chimie et ça n'a pas été le cas ça peut arriver c'est comme ça et ça rend le combat pas hyper précis alors que les deux nous habituent à une précision de fou mais là ben ouais ça peut arriver et moi qui m'attendais parce que les deux ont un style tellement similaire je m'attendais à ce que vraiment il ya une super balle chimie et ben mais ça peut arriver c'est dommage lee muriarty va gagner après un pin absolument incroyable qui sort de out of nowhere j'ai bien aimé les trente dernières secondes la dernière minute en gros où là vraiment l'alchimie commença à se faire ressentir malheureusement le combat était un peu court et je pense que si ça continuait l'alchimie allait de plus en plus prendre voilà ils ont pris la décision de faire un match plutôt court c'est quand même un bon match très content de la victoire de lee muriarty surpris et content trois un quart c'était plutôt chouette je pense que ça aurait pu être bien mieux s'il y avait plus de temps une meilleure alchimie et si tony de pen était toujours anorexique putain il était trop trop bien là on maigre comme ça là il a pris un peu de poids il a pris un peu de bide dommage mais content de la victoire de muriarty et le pin finale est extraordinaire on a un gros quatre contre quatre avec d'un côté des spot monkeys benjamin carter façade que j'adore façade qu'est ce qu'il est sous côté logan stunt et sanchez donc pinky sanchez qui a affronté le second gear crew donc et le clan de babyface de game changer racing avec matthew justice le one commander et fille et forcément j'en oublie un non et j'ai gré les accompagné bordel matthew justice et même soit très bien on va voir un combat plutôt chouette assez intéressant mais assez court aussi alors le combat qui commence en grosse brawl avant même que la cloche shone donc ça c'est plutôt chouette le second gear crew est vraiment le gros clan de babyface est plutôt fun à noter d'ailleurs que il ya un délire dans le clan c'est que pour donner de la force à matthew justice et fille le smack il l'embrasse ça donne de la force à matthew justice qui est content on va voir une domination du second gear crew mais pour moi le mvp du combat va clairement être façade qui a été fantastique et giga sous côté même si dans le combat il va galérer avec son spot de la fireball il va même finir par abandonner tu le vois galérer pendant facilement une minute une minute trente il va carrément abandonner le spot de la fireball c'est dommage parce que c'est vraiment la seule petite erreur du combat de façade qui a été fantastique quel worker façade sans déconner je comprends pas pourquoi ce mec ne réussit pas dans une grosse fête quoi il est fantastique enfin j'adore façade donc non vraiment gros gros match de façade c'était un combat avec que des babyface c'était plutôt chouette victoire du seconde guerre crew deux trois quarts ok très bien ach affronté cette fois-ci ktb donc on est dans un combat de trois lettres et alors c'est assez différent du hich très la mare mais il ya quand même des choses en commun j'étais pas du tout hypé parce que ktb je m'en branle à un point c'est chaud même si c'est un bon worker j'en ai un peu en à la foutre et ce qui est très étrange dans ce combat c'est que ici tu vas débarquer en gros il il va jouer le gros il est notamment en prenant le micro en plein match il va trash talk sur les fans il va aussi enfin vraiment il va jouer le il un moment il va prendre vous savez la bouquette il alors je sais plus c'est quoi le geste précis mais il fait comme ça je crois et il ya un mec à la main de ktb vous savez les mains les mains géantes là et ici tu vas la prendre il va sous de la gueule de ktb enfin vraiment et ici je jouais le gros il alors que rien que la veille il jouait pas du tout ce il là il jouait le baby face et c'est ça et c'est le baby face peut-être pas non plus mais en tout cas il jouait pas l'huile du tout donc ça déjà c'est très autonome après il ya le même la même remarque pour le hich la mare on ressent qu'ici n'a pas caché depuis longtemps le match est trop long mais le seul truc qui est différent avec le hich très la mare c'est que j'étais pas hypé par le hich ktb donc finalement j'en j'étais pas si déçu que ça j'aurais adoré voir hich contre limo riarty je pense que là ça aurait pu être fantastique parce que hich aurait été vraiment meilleur contre limo riarty parce qu'il était très long sur ces deux combats là il était pas dans le délire spot fest comme le sont ktb et très la mare limo riarty c'est un catcheur très très technique et je pense que hich limo riarty même dans ces conditions là avec un combat trop long même si tu veux et et un hich qui est pas au meilleur de sa forme je pense que même comme ça ça aurait pu être un très bon en tout cas bien meilleur que ça à noter quand même que les trois quatre dernières minutes sont superbes sauf qu'elles sont entrecoupées par de nombreuses phases très supprimable exactement comme le hich très la mare de la veille vraiment la construction le booking le seul truc qui est différent c'est le fait que l'hich joue le hill mais c'est différent mais c'est pas du tout positif je suis quand même resté sur un trois un quart comme le hich très la mare voilà il ya il ya des trucs c'est c'est dommage c'est dommage je n'ai pas du tout emballé par le retour de hich en tout cas mais je pense que à force de faire des combats comme ça de faire des week-ends de catch comme ça je pense qu'il va revenir et qui va vraiment qui va vraiment revenir à son top niveau j'en ai pas le moindre doute donc trois à coeur quand même c'était plutôt chouette victoire d'hich alex colonne donc affronté comme je l'ai dit tout à l'heure cette fois ci zachary wens qui est également pas du tout un spécialiste du death match j'ai jamais vu de death match avec zachary wens non plus et c'est exactement la les mêmes remarques avec et de gérer la veille c'est que on a un alex colonne qui montre et qui prend un peu sous son aile zachary wens par le biais de l'expérience qu'il a dans des matchs et il va parfaitement mettre zachary wens en avant sauf que le petit truc en plus de ce combat c'est que là vraiment on va enchaîner les nears fall après des spots incroyables c'est zachary wens qui va enfin c'est les nears fall sont sur zachary wens et les pines d'alex colonne sur wens et notamment le spanish fly à travers la vitre que d'alex colonne c'est le move sur lequel il a fini le et j'ai gré alex colonne de la veille là il ya un il ya un nears fall ensuite il ya encore de nears fall derrière donc c'est vraiment les nears fall et le côté un peu plus épique qui m'ont fait un peu plus apprécié ce combat que le et j'ai gré alex colonne victoire finale d'alex colonne qui a été énorme sur ces deux nuits parce que ça doit pas être facile du tout de faire deux combats d'affilée contre des mecs qui n'ont jamais fait de death match ça doit pas être simple du tout et il a été irréprochable bravo alex colonne pourtant c'est pas un worker que j'apprécie du tout j'ai jamais apprécié alex colonne mais là il m'a vraiment impressionné bravo à lui trois et demi c'était un super death match rien à dire et aussi bravo à zachary wens et là sa prise de poids n'est pas dérangeante pourquoi parce qu'il était en jean je suis chiant avec les prises de poids bordel et en parlant de prise de poids on avait un scramble match avec jordan oliver il y avait également bec christian alex zayn trelamar et jimmy lloyd donc là tu as quand même un deux trois quatre mecs qui font du spot fest as fuck et à jimmy lloyd qui est là et c'était un super scramble à noter que le combat va directement commencer en spot fest forcément ça va être tourné autour du duel maintenant culte entre bec christian et alex zayn et en fait ce qui était très intéressant et il y a myron reed aussi dans le combat j'ai pas mis myron reed il y a myron reed dans le combat il y a myron reed je sais pas pourquoi je l'ai pas noté bon bref est donc en fait ce qui est très intéressant c'est que tu as le duel black christian alex zayn et à chaque mec qui vont un peu venir s'incorporer dans le duel petit à petit j'ai trouvé ça que j'ai trouvé que c'était une superbe idée victoire finale de black christian qui va pin jordan oliver il pin jordan oliver le combat était super mais encore une fois beaucoup trop court c'est toujours l'inconvénient des scramble c'est toujours la durée que je trouve généralement trop courte sauf celui de the world on gcw numéro 2 toujours la durée était parfaite là c'était un poil court victoire de black christian qui a quand même pris deux grosses victoires sur ce homecoming donc trop un quart c'était un très bon scramble fit télé fit télé fit télé fit télé bordel quand je vois les streams d'iw tv qui sont d'une qualité incroyable et quand je vois les streams de fit télé alors que fit télé gagne certainement 100 fois plus d'argent que iw tv c'est pas normal quand je vois que excusez moi mais quand je vois que le l'abonnement iw tv il est à 10 balles par mois et que fit télé t'as pas d'abonnement c'était hélas le tout le week-end c'était 22 dollars tout le week-end et que t'as le match l'un des matchs qui m'a ipé le plus de tout le week-end qui est niqué à cause du stream fit télé sans déconner les mecs se font de la thune ils n'arrivent pas à faire un putain de bon stream c'est c'est pas normal sincèrement c'est pas normal alors je vais pas me plaindre parce que c'est pas normal imaginez tous les gens qui ont payé qu'on a c'est qu'on un bug de stream c'est quoi ce délire sans déconner je trouve que c'est honteux je trouve sincèrement que c'est honteux et c'est pas la première fois fit télé c'est toujours comme ça donc en gros ce qui va se passer c'est qu'on va avoir certes une bonne partie du combat n'ont n'a pas la fin on n'a pas les trois quatre dernières minutes comment tu veux juger un combat si t'as pas les dernières minutes qui sont la phase la plus importante d'un match c'est incompréhensible quoi bon j'ai pas noté du coup parce que je peux pas le noter il ya des trucs intéressants du peu que j'ai vu forcément en gros il ya dickinson qui va réussir à porter calvin tankman comme si de rien n'était il va même courir avec calvin tankman sur lui c'était hyper impressionnant mais je suis dégoûté je suis dévasté c'était alors si on enlève le janela la yo rush qui n'était pas annoncé de base dans le week end en gros avant la nuit une c'était le combat qui m'a hypé le plus je suis dévasté ce n'est pas normal sincèrement c'est pas normal une victoire finale de chris dickinson je suis dégoûté si vous avez des liens légaux bien évidemment avec le combat en full envoyez le mois parce que je suis dégoûté quoi bref post match dickinson va prendre le micro il dit qu'il ne sait pas trop quoi dire à part que game changer racing a trouvé un nouveau big man il va serrer la main de calvin tankman calvin tankman va devenir une star c'est sûr et certain énorme passion pour calvin tankman qu'a signé avec mlw je le rappelle et c'est la raison pour laquelle ce ne sera pas mon prochain one to watch mon dernier one to watch sur aïchikus kogar qu'on verra dans le main event est sorti je vous invite à aller le voir mais je ne ferai pas de one to watch sur calvin tankman c'est le même la même chose que pour chris b qui est maintenant chez impact je voulais faire un one to watch sur chris b sauf que une semaine après il a signé avec impact et j'ai dit que quand un mec signe dans une compagnie je ne fais pas de one to watch donc voilà pourquoi je ne ferai pas de one to watch sur calvin tankman c'est dommage mais bon ma passion pour lui reste à jamais gravé je dis n'importe quoi bon allez le dernier match de la europe joey jan est là face à la yorosh un combat que j'attendais énormément déjà la yorosh le charisme magnifique outfit il rentre machin il rentre avec un masque d'ailleurs il enlève après incroyable le charisme la prestance la yorosh fantastique ce match est donc vendu comme le dernier de la yorosh et si c'est le cas ce que je n'espère pas et ne crois pas d'ailleurs le choix de joey janela est parfait on embrasse czw 2017 qui est dans mon décor c'est pas pour rien la yorosh il est là une grosse guerre autour de la yorosh joey janela il y avait jogue ici également autour du championnat czw des super combats entre les deux et cette alchimie qui date donc d'il ya trois ans va parfaitement se faire ressentir tout au long du combat la construction est parfaite le combat va durer 30 minutes écoutez moi bien je croyais que ça en avait duré 15 à 20 c'était super une domination de joey janela mais surtout un excellent travail d'underdog de la yorosh un excellent travail d'underdog de la yorosh sérieusement quand je dis excellent je pèse mes mots mais vraiment le combat est un gros spot fest et joey janela va comme à son habitude vouloir pousser le truc très loin et ça il va aller à l'extérieur il va monter à plusieurs mètres de haut sur une espèce de poteau vraiment qui doit je suis nul en distance en termes de taille tout ça je pourrais pas vous dire mais c'est très haut et il va dave sur la yorosh qui était installé sur une porte il passe à travers machin il va le ramener dans le ring il va gagner il va gagner le combat qui était fantastique 4 j'hésite même à mettre 4 à 4 en fait je vais mettre 4 à 4 ouais ouais j'hésitais mais non je mets à je sais pas bon vous voyez ma note je sais pas si je mets 4 ou 4 1 quart mais c'était fantastique sincèrement c'était fantastique et j'ai encore plus adoré le post match pas ce match janela va prendre le micro il va un tout petit peu parler de toutes ces affaires d'harcèlement sur internet il va insulter les accusés dont forcément d'une cornet comme ça il continue sa rivalité avec lui et on va revoir ensuite un grand speech un grand speech bien sûr un bon speech sur la yorosh en gros janela va parler de lui en disant que c'est contrairement à lui la yorosh est un vrai athlète et il se demande pourquoi des mecs comme et chou lui ne peuvent jamais parler pour dire la vérité il dit que si quiconque ose dire que ce ne sont que des petits pleureurs qu'ils aillent se faire foutre le public va scandé ensuite 5 qui prend le micro il dit que la dernière fois qu'il a pris le micro sur le circuit indépendant il a dit à chacun d'entre eux que ce soit chez cz ring of honor pwg ou game changer wrestling qui fera un putain d'impact chez ww et seulement à 22 ans et avec seulement deux ans dans le business sauf qu'il s'était trompé il dit qu'il aime le catch indépendant et c'est ici que le nom la yorosh s'est fait il finit sur un message de bienveillance en disant de croire en ses rêves il ajoute qu'il remercie joe et janela pour tout et que malgré qu'il n'ait pas beaucoup d'amis dans ce business joe et janela en est un car sans lui il serait pas dans ce ring aujourd'hui janela va juste prendre le micro à la yo et dit bien sûr qu'il prend pas ta retraite et le public va scander please come back please come back bien sûr que la yorosh fera son retour bien sûr qu'il prend pas sa retraite à 23 ans mais c'est évident qu'il prend pas sa retraite à 23 24 ans et bien évidemment il va aller faire du rap un ou deux ans il va se rendre compte que le 4 ça lui manque on le sait dans le catch il n'y a jamais de retraite on le sait ce soit on l'a vu ça a pu durer pendant dix ans avec sean michaels ou avec edge même je pense à rich one rich one le mec il dit je prends ma retraite il revient une semaine après bien évidemment que la yorosh prend pas sa retraite il va faire un album de rap il va revenir après c'est évident il est le catch est une drogue il prend pas sa retraite en tout cas c'est j'ai été très ému par le speed je suis encore plus touché parce que la dernière grande époque c'est w c'est celle ci avec les janela et la yorosh les mjf qu'on voit ici les jogue ici ces mecs là chez le streetland aussi davy richards c'est très court mais voilà cette période 2017 qui a été fantastique quelle la dernière grande période c'est w donc j'étais encore plus touché je suis encore plus touché parce que je suis un énorme fan de la yorosh et il ya même une autre possibilité c'est que ce soit un work est-ce que ça pourrait pas être un work ce truc là et peut-être qu'il va débuter chez un pack racing ou chez w même chez new japan pour racing peut-être dans les divisions juniors il sera incroyable on peut on peut tout croire le dans le catch tout est possible et je ne pense certes serment pas que la yorosh est pris sa retraite franchement mais on n'a pas réussi à mettre pause allait être stylé tout sans déconner c'est incroyable de autant parler bordel je suis quasiment 45 minutes de vidéo bon on va faire ça très court non je pourrais pas prochain match nat web contre alicat alors tu passes de janela à la yorosh à nat web contre alicat tu vois je ça fait mal sauf que dieu merci pendant l'entrée de night web les for four h vont attaquer les deux il n'y aura pas de combat rcp va prendre le micro il rappelle que ni gage ne sera pas là car il s'est blessé la veille ce qui est véridique ni gage ne sera pas disponible pour le main event qui était prévu et recation page va dire on n'attend plus et le main event c'est tout de suite merci recation page d'avoir annulé le net web alicat je t'aime merci les for four h et cheque skogar en force le main event les for four h alors il n'y en avait que trois des cinq qui catchaient c'était et cheque skogar eric ryan et recation page eric ryan que je connaissais pas d'ailleurs je suis émouté de pas voir idiot le catcher parce que j'adore et dion lee et le dernier membre c'est gregory iron qui est plutôt fun également alors du coup le partenaire de j'ai oublié de le dire mais le partenaire d'un engage je devais être schlack sauf que ben schlack il va arriver tout seul on va donc avoir une domination des for four h qui vont jouer sur le terrain de schlack c'est à dire le des matchs on recation page est pas le dernier sur le des matchs non plus avant que alex colonne vienne aux côtés de schlack donc ça se transforme en trois compte deux à noter d'ailleurs que l'équipe avec schlack tout ça est appelé la team adk en référence à niggage sauf que les for four h vont quand même réussir à fait ils ont toujours l'avantage ils sont forcément à trois compte deux même à 50 deux parce que tu as les deux à côté qui compte qui font chier et il ya et j'ai gré qui va arriver à son tour et il va dégager et dion lee et grégoire iron des abords du ring donc là on est sur un vrai 3 contre 3 dorénavant sauf que ça va se transformer en 4 contre 3 avec nick gage qui va arriver il boîte de la jambe gauche et c'est lui qui va voir le pin final parce que finalement il était dans le combat il va pin eric ryan pour la victoire à noter que la fin est ultra anti climatique c'était pas vraiment un bon combat j'ai mis deux à un quart mais c'était très fun donc c'est pas grave le combat était très fun j'avais peur d'un truc trop long trop chiant trop répétitif donc je mets pas une très bonne note parce que le combat lui-même n'était pas incroyable mais c'était hyper divertissant hyper fun on a une promo post page de nick cage qui s'excuse de ne pas pouvoir catcher et fait ensuite sa promo habituelle ok donc voilà en tout cas pour cette review d'un coming les deux jours j'ai vraiment apprécié ces shows et c'est l'un des meilleurs shows de l'année pour moi les deux shows en un du coup on va considérer ça comme un seul show bravo game changer wrestling ont été extraordinaires beaucoup de reviews indépendantes arrive beyond wrestling ppw et une autre fédération inconnue aux bataillons en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde